Bonjour, je suis Stéphane Aubier. Moi, je suis Benjamin Renner. Moi, je suis Vincent Patard. Et on est super contents de présenter Ernest et Célestine au Festival international du Film pour enfants de Montréal. Voici Ernest. Voilà sa vie. Celle d'en haut. Dans laquelle il se sent mal aimé. Le dessin animé Ernest et Célestine ouvrira le Festival international de Film pour enfants de Montréal. On rencontre les trois réalisateurs. Benjamin Renner, Vincent Patard et Stéphane Aubier sur le tapis rose de Catherine. Comment faites-vous pour travailler avec une dynamique à trois? Ça se passe plutôt bien. Moi, à la base, j'étais arrivé sur le projet. Je m'occupais plutôt de l'artistique. J'étais arrivé un an avant eux. Le producteur m'a proposé, parce que je n'étais pas réalisateur, il m'a proposé de réaliser. Et quand je sortais d'école, j'ai dit non, non, mais je ne peux pas faire tout seul le film. Je veux un co-réalisateur. Il m'en a donné deux, Vincent et Stéphane. On avait un peu peur d'abord, parce que pour nous, c'était la première fois qu'on travaillait sur le scénario de quelqu'un d'autre, l'univers de quelqu'un d'autre, et qu'on accompagnait un réalisateur qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce qui plaît autant chez Ernest et Célestine? Parce que tout le monde semble tomber en amour avec le film. Ça s'adresse à de jeunes enfants, mais je pense que ça peut plaire aussi à des adultes. Qu'est-ce qui fait le petit point qui est aussi touchant dans cette oeuvre? Moi, je crois que c'est l'esprit général, les ambiances générales des livres. Et puis c'est le dessin, évidemment. C'est le dessin de Gabriel Vincent. Gabriel Vincent, qui est l'auteur de la série Ernest et Célestine, parce que c'est une série de bandes dessinées, ne voulait pas porter son oeuvre au grand écran. Elle avait catégoriquement refusé de le faire. Est-ce qu'on trahit un peu l'auteur en le portant à l'écran, parce qu'elle est décédée? Oui et non. L'autre jour, on était à une conférence, justement, à son sujet. Le conférencier disait, de toute manière, dans chaque adaptation, il y a une trahison. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était rendre hommage à son oeuvre, aussi la faire redécouvrir par un grand public. Qu'est-ce qu'il fallait respecter dans l'oeuvre d'Ernest et Célestine, qui est l'histoire d'un gros ours et d'une petite souris? Qu'est-ce qu'il fallait garder pour avoir cette essence qui appartenait au BD? Je pense que le film en lui-même ne respecte pas à la lettre les livres, puisque ce n'est pas du tout une adaptation, en fait. C'est une extrapolation de ce qui s'est passé avant. Oui, c'est comme une nouvelle histoire, un préquel, exactement. Oui, c'est un peu ça. Et donc, c'est là que, justement, ce film rend un bel hommage, c'est que, vraiment, c'est une espèce d'entonnoir où on invite les gens à aller vers les livres. Ernest et Célestine prennent l'affiche le 1er mars. Bon cinéma! Tout le monde aime, le tapis rose, le tapis rose, tout le monde aime.